bon jeudi matin mesdames bienvenue chez création agrépapier je me présente france la break au cas où vous me connaîtriez pas désolé d'être un petit peu en retard j'ai dû aller faire un petit papier vite vite sinon j'aurais pas t'en fait tu sais des fois que tu dis ok oui je finis ça puis j'y vais je finis ça puis j'y vais ben là c'était le temps que j'y ai bon trêve de vie personnelle aujourd'hui il fait beau je sais pas qu'est ce qu'il fait chez vous vous pourrez me le dire mais aujourd'hui il fait super beau et le temps que vous vous installiez je vais tout simplement brancher ici on enlève le son de là parfait excellent alors j'ai le goût de vous présenter une petite carte printanière et super simple mais avec des petits trucs ici et là alors je tourne la caméra et je vous démontre ça à l'instant on se positionne ça c'est pas mal droit comme ça ok on va venir wow 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 désolé désolé c'était sûr qu'un peu là excellent bon parfait alors ce que je vais utiliser ça se trouve être la collection la collection fraîche marguerite alors on a le jeu des temples ici sérieux là j'aime vraiment les dessins de marguerite j'aime comment ça s'étendre j'aime le fait de pouvoir avoir le contour et l'intérieur qu'on est capable de jumeler ensemble les mots c'est super cute ton amitié est précieuse tu es extraordinaire merci un peu beaucoup passionnément c'est vraiment super top shape alors on a bien sûr les découpes qui viennent avec ça le moment que parce que j'en ai sorti quelques unes mais ce qui est intéressant regardez ça c'est une découpe puis ça se tient ça se tient tout au complet faxer super super le fun d'avoir une découpe qui se tiennent comme ça ici puis aussi c'est simple on a une belle petite étiquette pour les vœux fait que on a un beau combo on a un petit peu de tout et bien sûr on a des marguerites auxquelles on est capable de faire attention on fait le contour puis on fait l'intérieur fait que encore une fois c'est super le fun fait qu'on peut faire juste le contour de ce qu'on a étampé où on peut faire l'intérieur puis on a des petites branches feuillages ça ici ça se trouve être les trois petites fleurs comme ça ici c'est super cute fait que on a ça ensuite on a le papier design bon ben tiens on va régler ça de suite des petits embellissements tout simplement et le super papier design de toute beauté alors je me suis servi du petit coin ici puis vous allez voir qu'est ce que je vais faire avec ça fait que je voulais avoir le fond bleu parce que sérieusement je vous dis que ce papier là il est tellement beau que je me suis dit je vais prendre dans le haut du ciel bleu ben j'imagine que c'est un ciel dans le haut du bleu je vais prendre ça mais tu sais juste juste ce papier là comme ça ici là tu découpes tu mets juste ton étiquette mais un petit peu de ficelle écoute ça fait la carte au complet là il est de toute beauté fait que je voulais pas couper dans le bas puis de toute façon je voulais avoir une partie bleue donc c'est ce que j'ai pris pour vous démontrer le reste oh il ya des dames qui se joignent à nous yes donc la première page ici là on découpe tous ces morceaux là c'est tout pas beautiful fait qu'on a plusieurs morceaux qu'on est capable de servir tout simplement fait vraiment vraiment beau et sinon on a un côté qui est tout unis c'est à dire qu'il n'y a pas de dessin il n'y a pas rien d'autre donc ici c'est dans le bleu et de ce côté là on a les marguerites ensuite on a le chamois chamotte cuivrée avec l'endos que je viens de vous montrer on a le blé sauvage avec les marguerites avec le mauve ce qu'on appelle mauve mélancolique donc ce papier là il est associé avec les cinq nouvelles in color fait qu'on a un fond ici qui est comme vert grenouille puis pan 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 c'est vraiment beau le mix c'est tu pas beau ça avec le chamois de cuivrée dans le fond ensuite je vais regarder en arrière c'est pas exactement mais ça c'est le pan 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 c'est vraiment vraiment beau ensuite le pavé de galets un petit peu plus orangé vert puis mauve mélancolique avec ce côté là qu'on est capable de tout découper on va un petit peu un petit peu je suis comme mon bureau il est plein ok alors on va apporter ça ici comme ça fait que voyez vous que j'ai des petits morceaux de prêt pour pouvoir faire des découpes mais tout d'abord pour vous donner une idée j'ai bon je vais aller voir bonjour monique bonjour pauline bonjour jacinthe super contente que vous soyez avec moi alors j'ai décoré déjà mon intérieur fait que c'est vraiment beau là là j'ai pris on peut prendre les grandes marguerites mais on a une belle tige avec comme une une demi marguerite tu sais qu'elle parait en bas comme ça c'est tu pas beautiful rien qu'un peu fait que regardez moi ça qu'est ce que ça donne le mauve mélancolique qui est quand même assez foncé mais j'aime ça ça c'est le bleu bohème les nouvelles couleurs fait que ça c'est ce que j'ai fait bon mon panneau du dessus il va être blanc et je l'ai mis pleine grandeur puis vous allez voir pourquoi j'ai fait ça comme ça alors mon panneau du dessus il va se trouver à y avoir une bande bleu dans le bas on va se faire une découpe spéciale je vous montre pas tout de suite mais tout d'abord je veux vous montrer que j'ai un vœu à étamper j'ai le goût ouais ben regarde donc ça va changer d'idée juste les fous qui change pas d'idée qui disent fait que je vais y aller dans mon vœu va être dans le mauve mélancolique on va aller chercher une petite touche supplémentaire et je veux l'avoir dans le bas de mon carton mais comment faire pour être sûr que je suis droite je prends ma bande ici il va y avoir une petite découpe là je prends ma bande je la mets dans le bas comme ça je me positionne bien droite sur mon papier quadrillé et voilà on est bien droite super je vais me prendre un positif juste pour tenir ça et ça va me faire ma ligne poursuivre pour être capable d'étamper super droite quand on a un vœu qui est long comme ça là on l'installe sur le papier quadrillé bien droit puis après ça avec notre bloc on vient tout simplement le ramasser le prendre fait que je vais juste me lever et comme ce sont des étampes en résine on est sûr qu'on est droite on voit super bien ok ah c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau ouais je suis contente d'avoir changé d'idée non ok maintenant je vais vous montrer ce que je vais faire avec tout ça ouais ça j'enlève le vœu parce que je vais avoir la petite tige ici la tige il faut faire attention parce qu'il ya un sens il ya vraiment un sens à ça ça je vais mettre ça ici dans le haut comme ça ok on se tasse tout ça fait que je suis certaine que c'est bien droit maintenant je vais me servir de cette découpe là aussi ok ce sont les découpes bordure incontournable et je trouve que c'est super top shape dans les différentes formes on a un ovale ici ça vient faire carré ici en pointe ensuite les genres de petits triangles ma préférée c'est celle des nuages y est-tu pas beautiful rien qu'un peu alors ce que je veux faire c'est que je veux venir faire un aspect nuage mon carton bleu va être en dessous mais je m'aligne comme ça parce que je veux savoir jusqu'où je peux aller pour ma découpe et donc bon comment je vais ah j'essaie 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 regardez ben ça je vais me placer comme ça alors ici je place pour être sûr que je dépasse pour mon carton je le place comme ça dans le haut un petit peu plus et voilà bon j'enlève mon carton et là je sais que c'est là que je suis en mesure de venir faire ma découpe alors on va se passer ça on apporte la machine de découpe donc bien en place je me place ça ouais j'allais dire faut se placer sur le côté mais je peux pas faire autrement parce que mon carton il est plus long puis ma découpe est comme un peu sur le travers et et voilà quand on est trop carré des fois c'est ça que ça fait là ça vient faire comme une coche tiens fait que c'est beau mon vœu il est super droit puis on a notre découpe de nuages en dessous puis on va avoir notre autre papier alors ça c'est quelque chose que je peux garder je pourrais le mettre comme ça par dessus une autre carte donc ça je vais le garder dans mon enveloppe de découpe maintenant alors j'ai mes petites mes petites fleurs j'ai le don de choisir un papier qui est juste 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 correct fait que je vais venir faire mes découpes alors ça ici pour la tige on y va comme ça ouais je suis pas sûre que ça va tenir puis l'intérieur de fleurs comme je vous ai montré tantôt l'intérieur de la marguerite on vient soutenir ça comme ça ok là j'ai des postes un peu un peu usé je pense aïe 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 puis ça on va faire au mieux ah je sais je sais je sais quand ça tient pas d'un bord là regardez bien on vient placer ça de même on colle ça sur la plaque là c'est sûr que ça ne bougera pas alors je viens me placer comme ça ici on rentre ça et voilà voyons tiens bon ça j'ai pas besoin on va enlever nos morceaux bon le tapis il en a pris une coche on va se rapporter ça tiens mon post-it il a comme collé en arrière de la tige fait que tout ce que j'ai à faire c'est de l'enlever fait que on a notre super de belles tiges tiens je pense que mes post-it là je vais les changer j'ai ma fleur et ça pis ça faudrait pas que je jette la découpe là quand même hein fait que dans les découpes on a ça pis regardez comment c'est joli tadam c'est cute hein pis on a la tige ok on va se mettre ça de côté maintenant ça c'est mon carton du dessus auquel je vais venir étamper aussi hein le but c'est de venir étamper et donc on va avoir besoin de ça alors le petit pouet dans le milieu de la marguerite je vais prendre le chamotte cuivrée hein pour vous donner une idée là c'est ce petit pouet là ici parfait et je vais avoir besoin on va juste se tasser un peu là je vais commencer avec mes tiges j'ai ce bout là cette marguerite là qui va être en dimension et donc je vais ma tige écorée comme ça hein dans le verre olive je vais venir attend un petit peu j'ai tu un petit bout de papier usé ouais voilà je vais venir t'sais ça là ça ça va être comme pas mal dans le milieu ok fait que je voudrais avoir une tige qui s'en va un petit peu sur le camp comme ça puis je vais m'en mettre un autre plus petite qui va venir comme ça fait que on se sert d'un papier pour pouvoir arrêter notre notre tige hein on veut l'avoir moins longue et tout ça fait que c'est super top shape c'est aussi simple que ça je verrai si je mets des feuillages ou pas pour l'instant je n'en mettrai pas euh maintenant on va venir faire notre fleur contour on la fait dans le noir on va juste tasser ça et donc tiens celle-là on va l'envoyer envoyer comme ça puis celle-là on va un petit peu la superposer comme ça ici est-ce que vous aviez remarqué ce jeu des temples là est-ce que vous l'avez commandé ou bien ça fait partie de votre liste de souhaits qu'en est-il est-ce que vous l'aimez alors l'intérieur des fleurs je vais la faire une bleue et une en mauve vu que mon veu est en mauve on va quand même coordonner euh là maintenant est-ce que je fais celle-là en mauve puis celle-là en bleu, 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 mauve, mauve ou mauve, bleu, bleu, mauve ah mon dieu j'y ai pas pensé là ok on va y aller dans le bleu qu'est-ce que vous en dites ouais tu l'aimes bien hein Jacinthe je m'en doutais c'est très estival tiens je pense que je vais en faire mon bleu ici voilà c'est facile de s'aligner par-dessus là hein super facile attention on se prend le petit mauve mélancolique oh bonjour Josette super contente que tu sois là hein comme ça ici voilà euh on va faire notre petit bouton notre petit bouton de marguerite qu'on va faire dans le chamotte cuivrée bonjour Doloraz bonjour Doloraz j'adore cette couleur-là je le sais pas il me semble ça fait un un brun riche ça fait comme un beau brun doré en tout cas je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore hein on va en avoir partout bon alors hein Monique je l'ai je vais sûrement faire la carte de ta fille avec ça super c'est c'est joli c'est juste joli je trouve ça rafraîchissant je trouve ça beau euh super cute ok je voulais vous montrer aussi avant qu'on colle ça oui regardez ben ça on va se faire des petits picots hein parce que la carte est un petit peu tout nu c'est correct ça pourrait être correct comme ça mais on va se faire des petits picots et tant mieux si je vous montre quelque chose que vous avez jamais expérimenté ou que vous ne saviez pas puis peut-être que c'est quelque chose que ça fait peut-être un petit bout de temps que vous ne l'avez pas fait donc on va juste venir coller notre intérieur notre intérieur de marguerite hein voilà hein pas besoin de plus que ça ça puis la tige on va mettre ça de côté euh tiens je vais m'amener hein j'en ai fait des tests hein je m'amène un papier brouillon je mets ça par dessus je vais avoir besoin de la recharge d'encre euh je vais me prendre un bloc alors je vais en mettre un mini mini pouite c'est petit là hein j'en ai pas mis beaucoup je m'en viens prendre un pinceau aquarelle c'est le plus petit ok je veux pas faire des gros spots c'est vraiment le plus petit euh j'ai de l'eau à l'intérieur je pince dessus je vais peser à côté parce que je veux pas sortir trop d'eau mais je viens juste mélanger avec l'eau et tout ce que je vais faire c'est je viens faire des petits spots attend un petit peu on va s'assurer qu'on a une goutte voilà juste comme ça ta-dam juste dat-it dat-sal euh j'ai-tu une vieille napkin et bo-boy yes puis après ça sur le pinceau on appuie pour faire sortir l'eau jusqu'à ce que il y ait plus de couleur fait que là on est certain que notre pinceau il est correct puis on vient tout simplement refermer euh et notre bloc on l'essuie et dat-it super cool là fait que ça vient faire des petits des petits picots maintenant euh j'avais l'intention de faire une boucle mais je ne sais pas si je vais la mettre fait que je vais faire la boucle avec vous pour vous montrer comment on peut faire des boucles de différentes façons fait que j'ai le ruban euh bleu bohème qui est associé à la couleur donc tout ce que je viens faire c'est je replis puis je replis comme ça fait que je peux couper à peu près ici je viens juste me prendre un mini mini bout il est beau hein c'est un beau coton j'aime j'aime vraiment la texture bon pour être sûr que ça se tienne bien je vais venir prendre des points de colle et on va le mettre à l'endos ici fait qu'on s'en vient comme un petit peu plus que la moitié on va s'en mettre un autre un autre ici pour qu'on puisse re ouais je suis allée loin un peu on dirait hein c'est un peu tchouk mettons là et on replie on replie on replie comme ça fait que dans le fond on vient juste on vient juste faire ça comme ça là ok vous voyez on va se tasser ça s'en vient et ensuite avec un bout de ficelle blanche je sais pas trop c'était quoi ce nœud là voilà un petit bout de ficelle blanche je vais squeezer le centre ok je vais faire un nœud en arrière puis après ça ça paraîtra pas fait que je passe ma ficelle puis là je viens j'essaye d'être dans le milieu un peu là comme ça et je viens serrer je viens serrer vraiment comme il faut puis voyons bien de la misère ah avez-vous vu ça toute chose ok t'en peux regarde bien ça qu'est-ce que je vais faire ok on est à veille de l'avoir on passe une deuxième fois j'aurais aimé ça que ça aurait été plus plus serré ah ben tiens je pense qu'on l'a là et je viens faire mon nœud je vais faire mon nœud à l'endos comme ça ça vient juste faire une petite boucle comme ça au lieu d'avoir des grandes oreilles puis un j'ai pas beaucoup de place là sur ma carte je voulais que ce soit délicat puis encore là je vais voir qu'est-ce que ça va donner je suis même pas sûre que je vais la mettre fait qu'on vient chopper ces petits bouts là et mes ciseaux hein je sais que je le dis souvent je pense que un moment donné je vais arrêter de le dire parce que ça marchera plus on vient retrousser les oreilles tiens tiens voyons que je taponne donc fait que tu sais ça viendrait faire juste une petite boucle de même pas sûre pas sûre mais pour d'autres projets peut-être que ça vous donnera quelque chose ok on va ramener nos morceaux qu'on a fait fait qu'on a ça alors ça va être un peu par dessus donc ça ce sera là je vais mettre je vais mettre la colle dans le bas dans le bas de la tige puis je vais mettre un motton ouais quand on veut avoir un petit peu de dimension mais qu'on n'a pas vraiment beaucoup oh bonjour Lucie on n'a pas beaucoup d'espace là tu sais c'est dur de mettre un point de dimension en dessous de tout ça de même hein fait que on vient prendre un point de colle puis on fait un motton avec fait que c'est pas plus compliqué que ça ok fait que ça on va la coller comme ça ici puis ça bien sûr on va le mettre en dimension et on va lui donner une petite recourbure fait que point de dimension France ça pour cette fois-ci je vais en prendre un grand parce que ça va venir faire la bonne la bonne grandeur juste en dessous du du picot comme ça puis j'ai pas besoin d'en mettre d'autres ailleurs on va la faire pencher un petit peu comme ça elle va être par dessus tiens super top shape euh petit feuillage petit feuillage laissez-moi voir est-ce que je mets un feuillage la feuille est quand même assez grande hein regardez ici sur ma tige super top shape super correct mais là j'ai les autres j'ai les autres marguerites puis je veux pas que que ça passe par dessus fait que je laisse je laisse tomber pour cette partie là euh ça on va voir alors j'amène ça c'est mon enveloppe ma base de carte regardez bien qu'est-ce qu'on va faire c'est que sur la base de carte je vais coller directement sur ma base ok fait que ça on vient se coller ça là voilà fait que ça vient faire un petit effet euh ça vient chercher le bleu qu'on a que je vais me retourner comme ça ici on est capable de voir le contour excellent donc ça c'est ma base de carte et c'est pour ça que j'ai refait un carton même grandeur et que j'ai coupé comme ça fait que lui on va venir le mettre en dimension fait que je vais prendre mes grands grands points de dimension pour faire les genre les quatre coins et je vais me servir de mes petits pour venir combler ici on a déjà on vient combler juste pour pas que que ça ça s'affaisse tiens un dernier dans le milieu voilà comme ça bien ça va garder un beau une belle plateforme si on veut ça va rester bien plat on voit on enlève tous les petits picots on enlève les petits paquets bon là on va s'installer pour être vraiment droite sur la carte comme ça et comme ça peut-être je suis un petit peu plus d'un bord que de l'autre c'est pas grave c'est pas grave bon là je regarde ouais c'est sûr ma boucle finalement ça ne s'affite pas parce que ma fleur est un petit peu plus basse que ce que j'avais prévu pis ben je sais pas hein si on l'aplatit quand elle est plate elle n'est pas belle pis quand elle est comme ça ben non quand on n'est pas sûr c'est on laisse tomber bon juste tasser mes cochonneries wow désolée je ne savais pas que j'avais le tapis tout croche de même alors pas mal ça pas mal ça donc on a nos découpes qu'on va venir juste repositionner comme ça 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 va à l'intérieur super pis on a la belle tige alors le jeu des temples les découpes à l'intérieur on a le superbe trop beau papier une superbe belle collection hey wow des bijoux on a utilisé aussi la recharge d'encre on a pris aussi le ruban et on va venir se mettre des petits embellissements voyons donc France où c'est que je m'en allais moi là là pas de bling bling ok maintenant on va mettre ça tiens un comme ça un ici pis un tout tout petit un tout petit proche bon là on peut dire que c'est terminé là 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 on est correct alors les petits picots faits avec la recharge d'encre et tout ça j'espère que ça vous plaît yeah alors je vais retourner ma caméra oh on s'en vient ici yes bien heureuse que vous avez été avec moi merci 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 beaucoup de partager ce temps là j'espère que ça vous donne des bonnes idées que ça ça vous permet d'utiliser peut-être différemment on est capable de faire une petite bordure ça vient faire juste un petit accent de bleu puis on reprend ce bleu là dans le haut alors tant mieux si vous aimez ça merci énormément passez une belle semaine on se revoit jeudi prochain ben voilà il n'y a pas rien de spécial si vous avez des commandes à passer n'hésitez pas à vous servir dans la boutique en ligne et puis je vous envoie toujours une petite surprise le mois suivant alors un grand merci donc je suis aussi à préparer mes cartes pour celles qui m'ont commandé le mois dernier alors merci passez une super belle journée et puis on se revoit bientôt bye bye